Les gens me félicitent, les gens m'ont fait le message et tout ça, donc je reçois beaucoup de messages. Donc j'ai un groupe, j'ai une équipe qui répond aux messages de temps à autre. Quand ce sont des messages professionnels, il y a la messagerie automatique qui répond ou leur dit que si c'est professionnel, voilà le numéro auquel vous devez vous adresser ou l'email à laquelle vous devez écrire. Donc je n'ai pas vu son message. La page de Ouaraba Group, ce n'est pas moi qui la gère, c'est mon manager, qui est en même temps mon grand frère, Benoît Kofi. Donc je n'ai pas vu le message. Ce jeune m'a écrit. Pour ces personnes-là qui me suivent, le 10 avril, j'ai fait un poste sur Facebook, sur ma page Facebook, où j'annonçais que j'allais reprendre cette émission-là. Je n'ai pas donné plus de détails parce que quand on veut lancer quelque chose, on ne donne pas tous les détails sur Internet de peur de se faire piquer son idée et tout ça. Donc j'ai lancé, que j'allais reprendre. Donc j'ai demandé même aux gens, si vous voulez revoir iVidero dans ses baies, dans ses lives, sur Internet, il serait bien que vous me donnez 5000 likes. Et je crois même que la photo allait au-delà de 5000 likes. La photo allait jusqu'à 6000 likes. Donc on a décidé de lancer le projet. Vous savez bien qu'un projet, c'est-à-dire une émission, ne se fait pas en une semaine, ne se fait pas en deux semaines, ne se fait pas en un mois. On a préparé l'émission, on a commencé à tourner. En ce moment, on a plus d'une vingtaine d'épisodes prêts à diffuser. Et j'ai commencé à lancer les teasers sur Facebook pour annoncer mon émission. Je n'ai reçu le message de personne. Je n'ai reçu l'appel de personne. Me disant que j'étais en train de vouler l'idée d'une quelconque personne. Le jeudi, je lance mon émission. Et c'est le buzz. Je vois des personnes qui m'accusent de vol, d'idées et tout ça. Donc au début, je ne comprenais pas. Le vendredi, j'ai vu que ça a pris une autre tournure. Parce que j'ai vu que plein de personnes... Excusez-moi. J'ai vu que plein de personnes ont fait des vidéos. Plein de personnes ont fait des vidéos, ont dit des trucs sur Internet, tout ça. Donc bon, j'ai appelé mon équipe pour leur dire, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ainsi qu'on s'est rendu dans la messagerie. Et on a constaté que ce dernier avait écrit. Et qu'un membre de l'équipe avait dit qu'il contacte le WhatsApp. Mais on ne m'avait pas fait de point. Je n'ai pas reçu de point. Après ça, moi je me suis dit que c'était un truc qui allait passer. Le lundi, j'apprends que je suis convoquée au Burida. Et oui, ce n'est pas Yves Doro qui a convoqué quelqu'un au Burida. C'est Yves Doro qui a été convoquée au Burida. J'ai été convoquée au Burida le lundi. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré le directeur juridique qui m'a dit qu'il fallait que je sois là le lendemain avec la partie adverse à 15h. Et que c'est la partie adverse même qui avait donné le 15h. Je lui ai dit ok. Il fallait que je vienne avec mon projet sur papier. Donc le lendemain, je suis arrivée à 15h10. J'étais en retard. La partie adverse n'était pas encore là. Donc, on a attendu pendant 1h30 la partie adverse qui est arrivée à 16h30, 16h20, 16h30. On a commencé la réunion. Dans le bureau, il y avait le directeur juridique et son assistant. Il y avait moi-même, deux de mes collaborateurs, la partie adverse avec son collaborateur. On lui a donné la parole, il a expliqué son projet, il a tout expliqué. À mon tour, j'ai expliqué également mon projet. Le directeur juridique a comparé les deux projets et il a dit qu'il n'y avait pas de similitude. C'est-à-dire, même s'il y avait l'anonymat, même s'il y avait la voix floutée, même s'il y avait l'obscurité, ce n'était pas une idée originale. D'où il n'y avait pas de plagiat. Parce qu'on parle de plagiat lorsque c'est une œuvre de l'esprit, lorsque c'est une idée originale. Cette émission-là, on la voit partout, on l'entend partout. Donc, c'est sur ça que nous nous sommes blessés. Avant ça, le jeune a dit, lui, il s'excuse parce qu'il m'a blessée. Ils sont allés vite en besoin sur les réseaux sociaux. Ils m'ont salie. Ils ont dit plein de choses. Ils ne me demandent pas. Il n'y avait pas de policiers dans la salle. Il n'y avait personne pour leur mettre un pistolet sur la tempe. Nous étions en nombre restreint. Le monsieur qui l'appelle Loure aujourd'hui, parce que j'ai vu une vidéo, il dit qu'il était dans un bureau, il était comme un mouton au milieu d'un loup. Le monsieur qui l'appelle Loure, le directeur de l'IDALA, c'est ce monsieur qui m'a accroché, qui m'a dit dans le bureau, il vit de Loure, je te demande pardon. Ce sont tes jeunes frères. Il ne faut pas envoyer l'affaire loin. Asseyez-vous, discutez et entendez-vous. J'ai dit non. J'ai été salie. Ce n'est pas lui mais mon problème. C'est les personnes qui sont derrière nous. Effectivement, j'ai filmé. Je ne vais pas le dire. J'ai filmé. J'ai filmé du début à la fin. Parce que je savais qu'après tout ça, j'allais entendre d'autres choses. C'est pour ça que j'ai filmé. J'ai cru voir sur Internet que ce monsieur aurait été menacé par moi, par message. Je le mets au défi de me montrer des messages où il a été menacé par moi. Ça c'est bon. De deux, moi je ne suis pas sociétaire au Burida. Donc le Burida, il n'y en a même pas à défendre mes intérêts parce que c'est vrai que je suis artiste ivoirienne, mais je ne suis pas encore déclarée au Burida. Je suis plutôt déclarée à la SACD en France. C'est maintenant même que je vais me déclarer au Burida. Donc le Burida n'a aucun intérêt à prendre ma défense ou à être de mon côté. non, 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 ils ont été impartiens. Je vois des vidéos où ce dernier là vient il s'assoit, il fait rentrer son ventre comme s'il a faim, il parle. Petit, tu es très machiavérique. Tu fais de la manipulation. C'est dommage parce que je sais que ça ne vient pas de toi-même. Je pense que tu as utilisé. Parce que comment est-ce que tu peux être entouré des personnes avec qui j'ai eu auparavant des antécédents? Comment tu ne peux être entouré que des personnes avec qui j'ai eu des problèmes? Comment tu peux être entouré des personnes en griffes que j'appelle mes ennemis? Je veux comprendre. Depuis le début de l'histoire, tu fais pas mal de vidéos, tu parles, tu t'exprimes, tu parles, tu dis beaucoup de choses. Mais quand on était au Burida, il n'y avait pas de matraque devant toi. Tu as très bien parlé. Tu parlais, mais tu étais très éloquent. On t'a demandé ton nom même si tu as cité tes diplômes. Tellement, tu étais éloquent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu viens sur la toile, tu veux jouer sur le sentiment des gens, tu veux... Il n'y a pas de problème, c'est bien. Ils ont lancé une levée de fonds pour toi. C'est bien, petit. Il faut prendre le argent, il faut bouffer. Comment je t'encourage? Demi, même en propos, on fait une autre vidéo. Il faut bouffer le argent. C'est ton droit. Mais, il ne faut pas faire ça. Parce que ce n'est pas propre. Tu as dit le nom de Dieu dans ta vidéo. Mais je pense que tu n'as pas peur de Dieu. En fait, ce n'est pas toi que je veux. C'est ceux qui sont autour là. Ce sont ces personnes-là que je veux. La supercherie, la mascarade, est que ce jeune-là, avant d'aller porter plainte au Burida, avant de me convoquer au Burida, a approché un de mes amis. Il a approché ce dernier pour lui demander quelle est la conduite à tenir. Ce dernier lui a dit, est-ce que tu as déclaré ton nouveau Burida? Il a dit, oui. Va au Burida, saisis le Burida. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Tu l'as dit pendant une émission télé. Les gens t'ont demandé, tu as dit, c'est le loge first. Mais ce loge first-là, il était avec moi-même le jeudi où mon émission lui avait sorti. Le loge, il ne m'a jamais approché pour me dire, Yvi, il y a des jeunes qui m'ont approché pour me dire que tu as pris leur projet ou bien... Parce qu'un ami, en temps normal, quand quelqu'un approche, pour lui dire, j'ai un problème avec un télé que tu sais que tu as mis à la personne. Ce dernier approche cette dernière-là pour lui dire, il y a des personnes qui m'ont contactée pour me parler de toi. Le loge, je ne lui l'a pas fait. bien au contraire, quand il y a eu le scandale, le loge a été l'un des premiers même à m'envoyer des messages pour me dire, Yako, pour me soutenir. Et même, il allait jusqu'à me dire, regarde first magazine, l'autre page-là. Il te clashe. Il met toutes les vidéos pour t'accabler. Tu vois que moi, je ne lui fais rien. Je lui dis, OK. Bon, le loge, comme moi, ma page-là, je ne peux pas diffuser mes preuves. Voici mes preuves, pardon, mets sur ta page. Je n'ai jamais vu ça sur la page du loge. C'est seulement avant que je suis que c'est le loge qui a demandé à ses enfants d'aller me convoquer au Brida. Soit. Il n'y a pas de problème. Toute cette semaine-là m'a permis de comprendre, de voir beaucoup de choses. Toute cette semaine-là, je l'ai prise pour voir qui était avec moi, qui ne l'était pas. Je vais parler du cas du grand frère Hassan Assek Ayanou. Bien, bon. Grand frère, tu m'excuses, mais ton nom, je n'ai jamais pu le retenir. Hassan Ayek. Voilà. Tu as approché le petit... C'est bien. Toi, tu es venu sur la terre-là pour aider. Nous-mêmes, on sait ça. Après, au fond, c'est quoi? Tu aimes beaucoup aider. C'est très bien. Tu encadres le jeûne, c'est très bien. C'est bien d'encadrer le jeûne. Mais il faut lui demander s'il avait véritablement la vérité de son côté. Parce que quand on était au Buridal, il t'a réuné trois fois pour sinon, il a dit qu'il n'était même pas en contrat qu'avec moi. Ça y est dans mon téléphone ici. Parce que j'ai eu dit par un de tes amis le matin que tu avais mis qu'il était menacé de ma part. Je te demande de lui demander de te fournir les menaces. Les menaces parce que Eviduro lui a envoyé par message. Je lui ai donc fait quatre heures pour diffuser ces menaces-là. Tu te mets dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Vous vous mettez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ce petit-là, son émission, elle existait déjà. Ce n'était pas un projet. L'émission existait déjà. Je pense qu'à un passage télé, on lui a demandé le retour. Il a dit que c'était médiocre. Donc ce petit-là voulait faire connaître son émission. Il fallait s'attaquer à qui il fallait s'attaquer à Eviduro. Je me suis rendu compte que pendant près d'une semaine, il s'est entouré de plusieurs personnes ennemies à moi et ils avaient monté le coup pour que jeudi, quand l'émission sortait, il puisse dévoiler au grand jour me traiter de voleuse, me traiter de menteuse. Comment se fait-il que le jour où mon émission sort, le même jour, l'artiste en herbe l'a fait une vidéo, ça part en cacahuète, tout le monde fait des vidéos. Donc vous êtes préparés à ça. Eviduro, elle n'a personne à abattre. Pourquoi? Parce qu'elle est venue à Abidjan, elle travaille, elle montre son talent, elle se démarque par son talent, elle a plein de gombou. Mais travaillez! Travaillez! Moi, je n'ai pas arraché quelque chose de quelqu'un. Je travaille! Mettez-vous au travail! Ton grand frère Hassan, avant de te mettre derrière quelqu'un là, il faut bien connaître les ambitions de cette personne. Voilà. Je n'ai pas de problème avec toi, hein. Mais je te dis, tout en te rappelant que toi aussi, on avait eu un antécédent, je crois, dans le mois de décembre. Soit. Venons-en à la dame qui est dans le pays là. Je ne connais pas son pays où elle est là. Qui dit qu'elle est leur marraine. Ces derniers m'ont écrit en premier. Je ne l'ai pas vue. Ils sont allés écrire à cette dame pour qu'elle soit leur marraine. La dame a été leur marraine. Mais si vous avez fini d'avoir une marraine là, vous venez m'écrire encore cette fois. Vous venez m'écrire encore cette fois. Vous avez déjà eu une marraine? Tu dis que dans le message, tu m'as donné ton projet. dans le message là, c'est qu'un projet tu as détaillé. Tu as dit que tu fais des vidéos pour parler à la jeunesse et que les parents encadrent bien leurs enfants. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Maintenant, la marraine, toi la marraine, on se connaît très bien. pourquoi sur les réseaux sociaux tu veux venir faire comme si je suis une méchante personne, comme si je suis une sorcière pendant que toi et moi on se parle sur Instagram? J'ai entendu dire que tu dis oui, moi j'ai dit j'étais logée à Paris. Je n'ai jamais dit ça. Je dis quand tu es venu en décembre, je m'étais trompée mais j'avais dit février. Quand tu es venu en décembre là, où on s'est rencontré? On s'est rencontré. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je crois que tu es en couple. Donc je ne vais pas étaler ça ici parce que ce n'est pas ça le sujet. C'est juste que tu t'es dit qu'on se connaît très bien. Et que quand tu as eu tes problèmes même sur Internet, j'étais soutenue en faisant une petite vidéo même pour t'encourager. Donc on se parle. Tu as eu même à m'appeler grande soeur même plusieurs fois. On se parle. Donc pourquoi s'il y a un problème avec tes poulets, tu ne m'approches pas pour me dire qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas m'exposer sur les réseaux en me traitant de petite esservelie. Mais la petite esservelie c'est dans sa résidence que tu dormais à son petit. La petite esservelie c'est devant son quota et tu venais t'arrêter tard la nuit pour stresser l'enfant pour monter, pour dormir. C'est la petite esservelie mais là n'est pas le problème. Je veux juste te dire que on n'a pas besoin de ça. Tu dis que oui, j'ai peur de devenir pauvre, de redevenir pauvre, j'ai peur de retrouver dans la pauvreté parce que j'ai dormi dans les logements sociaux. Et oui, je n'ai jamais régné mon passé. J'ai dormi dans les logements sociaux. Aujourd'hui, je sais où je suis. Aujourd'hui, c'est où je suis qui compte. Ce n'est pas mon passé. Et je pense être le miroir de certaines personnes parce qu'il y a encore des femmes qui dorment dans les logements sociaux, dans les hôtels en France. Et puis, quand elles me regardent, elles y croient. Elles se disent qu'elles peuvent aller de l'avant. Donc, dormir dans un logement social en France, ce n'est pas mauvais. Au contraire, on a des présidents qui ont marché à l'école aujourd'hui, ils sont présidents. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dis que tu as tes bouleines, il faut les aider à faire leur émission. Tu dis que tu leur as donné l'argent, c'est bien, mais moi, on en faut me laisser. Moi, on en faut me laisser. J'ai fini avec toi. L'artiste en èbe, là, elle a fait chronique, après, elle a fait chanson, après, elle a fait ouvrir. « Ah, chérie, tu ne pèses même pas dans la balance. Voilà pourquoi je ne te mentionne jamais dans ce genre de choses. Il faut te concentrer sur ta carrière. Voilà, il faut me laisser. Le petit, là, je n'ai pas de problème avec lui. C'est vous qui êtes derrière, c'est vous que je vais attraper. Cette histoire, ça ira au tribunal parce que trop d'eau en coulée sous le pont. Vous avez versé trop d'encre. Ça lit mon image, me discréditer aux yeux des gens. Mais ça ne peut même pas salir mon image. C'est trop petit. Parce que je n'ai pas eu droit au cuissage pour arriver où je suis. C'est mon talent, tout le monde. C'est mon nom.